Il était une fois dans un village, vivait un marchand qui travaillait très dur. Il voulait gagner beaucoup d'argent pour que lui et ses enfants ne manquent jamais de nourriture. Un jour, il appelle à son comptable et lui dit « Dis-moi combien d'argent j'ai et pour combien de temps cela suffira-t-il pour moi et ma famille ? » Après quelques jours, le comptable est venu avec des calculs et dit au marchand « Monsieur, selon vos dépenses effectuées dans le présent, si elles restent les mêmes, s'il n'y a pas de revenus à partir d'aujourd'hui, alors vos deux prochaines générations pourront manger. » Le marchand était choqué. Il a dit « Quoi ? Alors que va-t-il arriver à ma troisième ou quatrième génération ? Où trouveront-ils de la nourriture ? » Et à partir de ce jour, le marchand commença à penser à eux. Et à commencer à s'inquiéter pour sa troisième et quatrième génération. À cause de cette inquiétude, lentement et lentement, il a commencé à tomber malade. Il a pris de nombreux traitements, mais il n'y avait toujours pas de soulagement. Un jour, un ami marchand est venu le voir et a vu qu'il n'était pas bien et semblait très inquiet. Alors, l'ami lui demanda la raison de son inquiétude. Le marchand répondit « Même après avoir gagné tant d'argent, il n'y a rien pour la troisième ou quatrième génération. Et je suis toujours inquiet de savoir comment vont-ils se nourrir. » Son ami a compris son problème et a dit « Un moine est venu dans notre ville et il va rester ici quelques jours. Il est très sage et si tu lui apportes à manger le matin, alors ton problème sera résolu. » Le lendemain, le marchand est arrivé chez le moine avec la nourriture. Le moine l'accueillit avec respect et a appelé ses disciples en disant « Le marchand a apporté de la nourriture pour nous. » Le disciple répondit « Mais maître, pour aujourd'hui, quelqu'un nous a déjà donné de la nourriture. » En écoutant cela, le moine dit au marchand « Désolé mon ami, mais quelqu'un nous a déjà donné de la nourriture pour aujourd'hui. Nous ne pouvons donc pas accepter votre nourriture. Notre règle est d'accepter un seul repas par jour qui est donné tout le matin et nous ne pouvons plus en prendre. » « Je m'excuse. » Le marchand dit « Oh, alors gardez-le pour demain, alors vous n'aurez pas à vous inquiéter pour le repas de demain. Et aussi, je peux vous apporter de la nourriture fraîche pour après-demain. » Le moine dit « Non, mon ami, nous ne nous préoccupons pas de demain dans notre présent. Quand demain viendra, alors la nourriture de demain sera aussi présente. » Le marchand était surpris d'entendre les paroles du moine. Il demanda avec surprise « Monsieur, ne vous inquiétez-vous pas pour le repas de demain ? Que ferez-vous si vous n'avez pas de nourriture demain ? » Le moine sourit et dit « Mon ami, le Dieu qui nous a donné de la nourriture aujourd'hui nous donnera aussi à manger demain. Et qui a vu demain ? Qui sait si demain viendra ou non ? Nous ne vivons que dans le présent et nous ne nous préoccupons pas de demain. » En entendant cela, le marchand s'est incliné devant le moine et est parti pour sa maison. Tout au long du chemin, il ne cessait de penser à ce que le moine avait dit. Et il pensait que « Le moine n'a pas de nourriture pour demain et il ne s'inquiète toujours pas pour demain. Et moi, je m'inquiète pour ma troisième et quatrième génération. » Le marchand a compris que « Nous ne devrions pas rendre notre présent malheureux. » En s'inquiétant du lendemain, il a laissé tous ses soucis et commençait à vivre heureux. Si nous regardons dans nos vies, nous verrons que souvent, nous nous inquiétons tellement de notre avenir que nous rendons notre présent misérable. Nous nous inquiétons toujours de ce que sera notre avenir, quelle sera notre situation financière à l'avenir, serons-nous en mesure d'assumer nos responsabilités ou pas ? Quel sera l'avenir de nos enfants ? Et en nous inquiétant de l'avenir, nous oublions que chaque moment que nous passons à nous inquiéter du lendemain est un moment que nous perdons à profiter d'aujourd'hui. Regardez les moineaux. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, ce qu'ils feront dans un instant, ce qu'ils vont manger dans le moment suivant. Et pourtant, ils ont réussi à vivre une vie heureuse. Vivons littéralement d'instants en instant. Si vous voulez vivre une vie heureuse, alors croyez toujours que votre avenir va être très brillant et prospère. Par conséquent, arrêtez de vous inquiéter pour demain. Parce que s'inquiéter n'enlève pas les problèmes de demain, mais ils enlèvent la paix d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Partagez-la autour de vous pour aider vos proches et pour répandre la bonne parole. Prenez soin de vous. Et si vous n'avez pas encore vu l'une de ces deux vidéos, je vous invite à cliquer dessus. C'est les deux vidéos qui font le plus de vues actuellement sur notre chaîne. Vous n'allez pas la regretter. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !